Il va y avoir de la danse, j'aime autant vous le dire. J'avoue que je suis un peu... Ça me fait une moustache quoi. J'aime bien. Alors, on va dire salut à YouTube. Et j'espère que vous allez bien. Et on va aussi essayer de se souvenir de ce qui s'est passé la dernière fois. Alors, là, au vu de la tête de la configuration, je me sens qu'on a réussi à décrocher le fameux corps. Alors, on est toujours sur le jour 1. On avance lentement. On a réussi à décrocher le corps qui était pendu. On l'a mis en sac et on va l'envoyer aux autorités compétentes. Et puis, du coup, on a un peu fraternisé avec les grévistes. Et puis, grosso modo, c'est tout. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? Je sais qu'il faudrait que je trouve des sous pour rembourser notre cher monsieur. Alors, attendez. On va utiliser un petit magnifique du jeu. Décrochage pendu. Fait. Voilà. J'ai con la to-do list. Découvrir qui est dans le box du syndicat. Ah oui, c'est vrai qu'on devait aller au bar, au Whirling Racks, pour savoir qui se réunissait en termes de syndicat. Bon, ça, on avait dit qu'on essayait d'être plutôt un goût de cop. Trouver l'armure. Trouver qui a jeté les vêtements. D'accord. Ah oui, on peut appeler Sylvie. Ou alors, découvrir le reste de la carte aussi, parce que... D'accord. Bonjour, la soupe aux foutres. C'est un pseudo exotique. C'est encore un coup d'hérouge, ça. Yes. Oui, la fin, si on trouve que c'est les rouges, que c'est les communistes qui ont fait ça. Oui, on va commencer par passer le coup de téléphone. Pour savoir si c'est l'employé du Whirling Racks. Pour savoir si c'est l'employé du motel qui a signalé le corps. J'ai besoin que vous me mettiez en relation avec une civile, une certaine Sylvie. Elle a peut-être signalé un meurtre. Of course. What is her number, officer? Kim Gert, vous n'avez pas filé le numéro de Sylvie? Yes, hold on. Her number is 005-1944-298. This is it. Hold on, officer. Hold on, officer. Dirais-moi. Attends patiemment ou commencez à battre un rythme sur mes cuisses. Tant donné que je suis une superstar, j'ai le groove dans la peau. Alors, évidemment, on va battre un rythme. It takes a bit to get to the phone. All right. Tout à fait. Officer, I have Sylvie Malaïka on the line for you. Yes, hello? Une voix féminine vous répond à travers la friture de la ligne. C'est comme si elle se trouvait à des années-lumière de vous. Alors, on peut lui dire... C'est là. Sans doute. Bonjour, c'est la police. J'ai quelques questions concernant vos derniers jours au travail. Sylvie, on s'est déjà rencontrées, il me semble. C'est moi, le détective du Willian Rindraggs. Alors, sachant que visiblement, on était Rebou et le pire des... Des connards, hein? On va plutôt lui dire qu'on est juste à la police. Le plan est échoué. Le plan est... Est-ce qu'on a vraiment envie de lui faire confiance? Alors, vous avez démissionné de votre emploi. Pourquoi? Est-ce vous qui avez appelé la police? Vous n'aurez pas vu mon pistolet. Est-ce que vous savez comment... Ma paperasse a fini dans la benne à ordures. Dites, ça vous dirait prendre un café tous les deux, un de ces quatre. Euh... Bon, on va essayer de ne pas lui poser la question frontalement, donc vous avez démissionné. Ben, pourquoi vous n'êtes pas à l'aise pour en discuter avec moi? Est-ce que la colonne vertébrale a toujours raison? Ouais, on va essayer si ça te fait plaisir. On a mis, on va se prendre un magnifique râteau. Peut-être même un râtelier, je pense. Je vais quand même lui demander. Qui? Vous voulez parler de moi? Vous vouliez vous éloigner de moi? Ou alors, on n'insiste pas. Non, non, on est un peu mal. D'accord, d'accord. Mais ça m'a donné l'expérience, donc j'ai bien fait d'être un grand relou. Ok. Est-ce que c'est vous qui avez appelé la police? Mais pourquoi n'avez-vous pas appelé? La présence d'un cadavre derrière votre lieu de travail ne vous dérangeait pas. Savez-vous qui a passé cet appel? Savez-vous qui a passé cet appel? Je ne sais pas. Pas beaucoup de gens ont appelés autour de là. Les copains prennent les wires. Les gens n'ont pas le money pour avoir les câbles. Ils n'ont pas encore mis en place. Ils ont utilisé le téléphone de l'Union, ou l'autre sur la côte. Dans le sens, là. C'était quelqu'un d'autre. On les retrouvera plus tard ou plus tard, officier. Ça peut prendre un moment. Mais alors, du coup, pourquoi vous n'avez pas appelé? Bien sûr, ça m'a pas mal. Mais je pensais que l'Union avait déjà dit à la courte. Qu'est-ce que le syndicat a à voir avec tout ça? Où je parlais de nous, vous auriez dû appeler la police. Qu'est-ce que le syndicat a à voir avec tout ça? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bon, c'est bon, c'est bon. La loi ici, c'est moi. On dirait bien qu'il est à la limite à mon autorité. Dites-moi précisément pourquoi vous avez laissé un cadavre pendu dans votre propre cour pendant des semaines au lieu de nous appeler. Je vois, il y a peut-être autre chose dont vous souhaitez me parler. Levez le pied. Là, on sent la technique qui, je suis sûre, fait mouche à chaque fois. C'est vrai que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est alors du coup, si je suis le bad cop, c'est Kim Katsuragi le good cop. C'est lui qui va choper la meuf à la fin. C'est pas trop ce que j'ai envie. La loi ici, c'est moi. Ok. Bon, on va lever le pied. Ça aurait peut-être valu le coup d'insister. Peut-être qu'elle a des problèmes avec eux. Est-ce que vous savez comment ma paperasse est finie à la bain d'ordure? Hum, ça fait sens. Eh, dites-moi, ça vous dirait pas de prendre un petit café tous les deux, un de ces quatre? Voilà. Leur atelier. Sans compromis. Merci pour ton super conseil, la soupe. Ça fait très plaisir. Putain, mon moral. Ah mais, attends, j'ai tellement d'empathie que ça? Putain, j'aurais limite plus réussir direct si j'avais pas fait le con. Bon, alors. Mais, pourquoi a-t-elle l'air d'en avoir après moi? Attendez avant de partir, vous êtes en colère contre moi, pas vrai? Dites-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'arrive pas à me souvenir de quoi que ce soit. Elle a quelque chose à cacher. Non mais oui, en fait, elle a juste dit non. Bon, c'est bien que... Qu'est-ce que je suis en train de dire? T'as vu ce que tu me fais dire? Mais tu vois, c'est un peu le... Suis-moi, je te fuis. Fais-moi, je te suis, tu vois. Là, il faut faire genre qu'on n'est plus intéressé. Il va revenir. Je ne suis pas malade. C'est juste... Tu étais tellement drôle et tellement émotionnel tout le temps. Et puis, la chose de scouer a fait. Quel truc avec le scouer? Ok. Hum, ça me... Ça ne me ressemble pas, j'adore les oiseaux! Donc, vous êtes en train de me dire que je vous ai donné envie de démissionner. Ça, ça, c'est l'honnêteté qui me va droit au cœur. Continuez, je voulais savoir ce que j'ai fait. Attendez, c'est quelle chanson? Je vais m'excuser pour une fois. Désolée pour la chanson. Hum... Visiblement, on avait déjà pas mal insisté, non? Ça a l'air intense. Elle raconte tout. Bon, c'est vrai, j'étais pas un très bon locataire. Je suis vraiment désolée. Non, on s'excuse pas deux fois. J'essayais de vous montrer le monde de demain, la grande panique de la fin. Sérieux? Vous êtes la pire bearmaid que je connais. Détendez-vous un peu, vous faites jamais la fête ou quoi? Ou je ne sais vraiment pas quoi dire. Ah oui, là, actuellement, je me morfond. Ouais, voilà, en fait, c'est ça. On est partis sur des bases qu'on connaissait pas, et donc forcément... Ça finit comme ça. Est-ce qu'on joue aux flics de l'apocalypse? Non, on va faire un mec normal. Ok. Bon, bah merci, salut. C'est quoi ça? Ignore Alice à pied sur le bouton, marquer sauvegarde. Oui? As always, it's DJ Max and Felicio, and you're listening to Street Freaks FM, bringing you the hottest, the nastiest, the most vulgare. Oh, that's what he calls Kyoukatsu Aki! A flock of sea guls takes off near the light, startled by the roaring radio. Right away, the lieutenant reaches into the cabin and turns off the radio. He's not looking at you, as he says. Non mais Kim il est très sérieux Le flic du ghetto Mais ouais ouais il cache trop son jeu Il était en mode non mais vous savez moi je suis professionnel Je souris jamais Mais il écoute Radio Speed Tu ne sais pas dire Oui en plus Et il reste pro tout en faisant ça Non mais c'est vrai que c'est le meilleur coéquipier Qu'on pouvait avoir un clame Ouais là le standard Je ne sais pas si tu es Elle n'est pas très sympa Julie avec moi Il doit rouler comme ça dans la tête si tu sais La main sur le bord de la vitre Et le volant sur l'autre Speed Radio C'est bon merci Bon c'est bon merci Bon c'est toujours pas qui a appelé Est-ce que je peux prendre un truc pour le moral Est-ce que je peux prendre un truc pour le moral ? C'est vrai que je paierai cher pour voir ça Oh putain Je paierai cher pour faire la même en fait C'est clair on est là avec notre magnésium Ah ça va mieux Non c'est lui qui me parle là Il parle pas comme ça T'es fou toi Une ancienne fontaine elle ne pompe plus l'eau Un arbre a poussé à l'intérieur Que c'est bon Les traces de pneus mènent sur le toit La boue et la pluie les ont presque effacés Le toit de quoi Va voir les vieux avec la pétanque J'y viens Mais ça je l'ai fait sur ma partie Et ça c'est très bien fini C'est hyper pour les boules Attendez Le pépiment et le second des hirondelles remplissent l'air Et c'était Crucial Il se couvre la bouche pour masquer un mot C'est parti pour parler à Old Angry René first Le René Arnoux Celui-ci continue de mastiquer son sandwich Les accents français Je les ai tous trouvés incroyables jusque là Mais celui-ci Celui-ci mérite le prix Du plus français des accents français Ok Je ne devrais pas d'abord demander les règles Vous allez voir ce que vous allez voir Envoyez la boule Allez On écoute un sous-médique Allez Je ne devrais pas d'abord Je sens ma boule La boule, c'est moi La space tank et c'est le tank Plutôt pas mal ce triceps droit hein Disrespectful Je suis désolé une seconde quoi ? Je ressens de la colère et j'ignore pourquoi Désolé c'était une simple erreur sans rancune A la pétanque Oh la pétanque, je comprends Je croyais que c'était du lancer de poids Redonnez-moi ma boule Bon je vais essayer d'arranger ça Ou écoutez moi messieurs votre boule a disparu j'ai un meurtre à résoudre Bon ça fera sûrement de l'XP C'est très métape Et puis on est aussi un agent de la paix avant tout Et d'être de voir Que chaque citoyen se sente en sécurité Qu'il fasse confiance En l'environnement pour ses boules René j'ai découvert votre poste de gai Ah mais c'est le mec j'avais pas du tout fait le rapport Ok À l'arrière dans le port on avait trouvé un poste de gai Bah du coup c'est le sien Savez-vous quelque chose au sujet Au sujet de l'homme pendu dans la cour arrière du Wheeling in Rax On dirait que vous avez joué dans un cratère On va commencer par parler du jeu Vous savez ce qui a créé ça ? D'accord c'est un cratère causé par un tir d'artillerie mais pourquoi ? Pourquoi l'artillerie a-t-elle été utilisée ? Parce que c'est ce qui se passe quand les communards Hijattent votre pays Exécuent votre leadership supréme Et tournent votre capitale Dans une maison d'artillerie Vous utilisez des ordonnances Pour nettoyer votre maison Une seconde c'est qu'ils dégèrent les communards Bon ça y'a peut-être ta besoin Vous ? Vous avez déjà tiré sur la tirée avec eux ? Sur eux ? On pourrait peut-être continuer C'est clair Puis il pourrait peut-être aussi Comment Quand il fait ricocher les boules de pétanque entre elles Utiliser l'artillerie tu sais pour remettre ça bien Dans mon avis on est bien là Attendez vous ? Vous avez déjà tiré à l'artillerie sur eux ? Les communards ont gagné ? Comme ils l'ont fait avec cette Propaganda de sex-culte Et des femmes anarchistes Désolées Nous n'avons pas Et nous n'avons pas de calibre Dieu le remercie Mais les canons de suzerain Ce n'est pas suffisamment Pourquoi les avoir bombardés ici à Martinez ? Ils auraient dû choisir un endroit loin de la population et des bâtiments Je comprends moi aussi je bombarderais cet endroit là Oula Pourquoi les avoir bombardés ici ? Mais lui c'est un anti-révolutionnaire effectivement Un anti-coron Pas de ma faute si je suis con et amnésique Bon Bain de son c'est triste Hocher la tête de manière pensive en regardant vers le nord-est Secouer la tête et baisser les yeux vers le cratère Bon on va hocher la tête toujours C'est sympa Donc il y a la coalition C'est l'armée de Revachol du coup Pas du mal à... Tout y est Attendez la coalition ? C'est pour ça qu'il y a des trous d'obus partout Ca explique cette destruction Donc déjà la coalition je vois C'est pour cette raison qu'il y a des trous d'obus partout ? Qu'est-ce qu'il y a des tans ? C'est pour cela qu'il y a des morts ? D'accord C'est pour ça ? D'accord C'est vrai qu'il a bien une tête de... T'sais, il a un accent bien français, par contre, effectivement, donne une guerre de sécession. Alors, attendez, on me demande mon avis. Très joli les couleurs. Il est à la retraite, il n'est pas obligé de le porter. Bon, alors, attendez. Ça devrait toujours être comme ça. Les socialistes modérés préparent le terrain pour que la classe ouvrière virulente prenne le pouvoir. Les puissances étrangères ont nettoyé notre bordel et maintenant elles font la loi. Secouez la tête de honte. La coalition a l'air savoir s'y prendre, en fait. Les cocos ne comprennent pas l'économie. Rien, je ne pense pas, j'agis. Donc là, je prends partie... Je sais pas. Je sais pas de qui je prends le parti, là. Ici, je suis clairement raciste. Là, je suis plutôt du côté des étrangers. Là, je suis plutôt anticommuniste. Comme lui, en fait, il va être content si je dis ça. Et là, je ne pense pas, j'agis. C'est un peu vrai, hein. Je comprends rien de ce qui se passe dans ce jeu. T'es un flic socialiste ? Je sais pas ce que je suis. J'ai oublié. Attendez, je peux le voir où, ça. Excusez-moi, monsieur. Je regarde mon profil. Je suis un peu de tout. Communiste, fasciste, ultra-libéral. Mais pas moraliste. Je suis un peu facho. Aïe, aïe, aïe. Je vais prendre... C'est genre le choix du match. Il les aime beaucoup. Oui, effectivement. Bien analysé. Très royaliste. Putain, mais en prendre la voix du nationaliste rédempteur, c'est la faute des cocos. Je veux bien ce que je veux. Moi, j'aime bien les communistes. Est-ce que ça va aller avec mon profil de superstar ? Oui, ceci dit, ça va... Et puis j'ai dit que je vous laissais un peu le choix. Ok, ok, d'accord. Bon, la prochaine fois, on fait en sorte d'être nationaliste. Putain, mais ça suppose que je vais devenir raciste et j'ai pas envie ! C'est très démocratique. Ouais, c'est très démocratique. Le nationalisme. C'est très démocratique. Alors, c'est Tegis Frissel. Vous avez parlé de Kio. Bon, alors, on va... Oh, il peut l'œil. Il était le roi que nous ne pouvons pas protéger. Les carabineurs l'a fallu. Et le clown. Il a mort dans les mains de l'Hoypoloï. Dans une expérience très publique. Oh, il a l'air très raciste, le vétéran. C'est-à-dire qu'il est noir, donc habituellement, le racisme s'est plutôt dirigé contre eux. Mais en même temps, il a quand même dit que les étrangers, c'était des... Il ne fallait pas qu'ils viennent, quoi. Au final, un type très sympathique, effectivement. Ah, mais je pense qu'on va avoir des caricatures de tout, hein. Là. Après, euh... Le labo, bon, on a un peu vu le facho, un peu, un peu. J'ai hâte de rencontrer le putain de hippie. Je ne suis pas sûre qu'il y en ait dans cet univers. Un grand roi... Ouais, il préférait... Il préférait Guillaume à Friselle, visiblement. Le roi est le roi ! Est-ce qu'il a déjà forgotten ? Ils ont déjà forgotten. Le roi, ils vont se souvenir de tout. Il aussi. Et puis, il choisit l'angre. Au-delà de la melancholie. Et si, du coup, effectivement, l'énorme noir suprémaciste... Comment il s'appelle ? Je ne sais pas. C'est celui qui dit qu'en gros, on est un petit jambon, ou je ne sais pas quoi, qu'on est dégénéré. Et ouais, il fait de la classification de race et tout ça. Comment il s'appelle ? Oh, je ne sais plus. Peut-être pas le tenter maintenant, ça, ça n'a aucune chance de marcher. Bon, on va revenir sur l'enquête. Et la plupart des gens du coin ? Vous n'avez aucun problème avec les flics, alors ? Donc encore une fois, vous ne savez rien du tout. Ok. Allez, on lui rentre dans l'art. J'ai découvert votre poste de gai. Bon, bah, il bosse pour le syndicat, alors. Vous avez dû voir quelque chose la nuit du meurtre, votre poste de gai donne droit sur la cour. J'ai vu une photo, vous étiez là-dessus, c'était qui la fille ? Je vais peut-être peut-être lui demander ça. Attendez, pourquoi vous êtes en repos ? Mais qui bossait à cette... Je vais demander les deux. Pourquoi vous êtes en repos ? Mais il est sympa, Gaston, on ne peut pas lui parler à lui. Mais il est sympa, Gaston, on ne peut pas lui parler à lui. C'est donc qui bossait à votre place ? C'est bizarre, ça. Non personne n'a pas gardé le container yard depuis le mois d'aujourd'hui. Oui ! C'est... C'est pas une issue. Je veux dire... Lec, officer. Le container yard ne peut pas vraiment avoir un gars. Il n'a jamais eu un avant, René. Monsieur Clare a cette bosse built spécialement pour lui. Bien sympa. Surtout à titre décoratif. Tente-il d'avancer ? Evrard a créé ce travail pour René parce qu'il connaît que le royaume du carabiné de l'honneur et de la PTSD n'est pas quelque chose qu'un homme peut vivre. Un décoratif de collecte des terres décoré de l'aujourd'hui réflexe sur l'aujourd'hui. Il travaille. D'accord. Mais c'est perturbant qu'ils fassent ça, hein. Au final, le capitalisme l'emporte partout. Et ouais, même chez les syndicalistes. Après, les syndicalistes, ils ont l'air... Ces syndicalistes-là, ils ont l'air bien copains avec les... ... ... ... ... ... Mais c'est beau, c'est émouvant. Evrard a tout pigé, les costauds prennent soin des faibles et tout le monde se bosse en somme, j'adore. C'est très communiste, ça, dans le concept. Être aussi dépendant, ça ne fait qu'affaiblir davantage un homme, marche ou crève, il n'y a pas de juste milieu. René, c'est un cas isolé, il nous faut un programme. Remettre les anciens sur le marché du travail, les garder motivés. René devrait louer ses services, investir ses bénéfices, recruter quelques types, se développer et recommencer. Le salariat, c'est une impasse. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Bizarre comme réponse. Alors, attends. On avait dit nationaliste, qu'est-ce que t'avais dit, soupe ? Nationaliste rédempteur, ok. Ça ne fait... Ouais, attendez, ça, c'est pas mal. Où ça, là ? Ça, c'est bien nationaliste. René, c'est un cas isolé. On va dire ça. Oui, c'est bon. Ah, ah oui, donc en fait, si je lui ramène la boule, je peux peut-être comprendre pourquoi il est si fier. Je vais lui mettre... Je vais lui ramener ses boules. S'occuper des vieux. Bah, moi, je suis plutôt d'accord avec ça. S'occuper des vieux et que les vieux s'occupent de nous. Mais bon, ça, c'est... Allez. Désolée pour les légers bugs, je crois que le PC est un peu en PLS, ça doit tout faire à la fois. Remplacer la boule perdue. D'accord. Attends. Maintenant, je suis moraliste aussi. Pourquoi je suis un flic barbant ? Ça, c'est... Non, ça, c'est pas bien, ça. Ça, c'est pas bien. Faut qu'on arrête d'être barbant. Ce télézoom à pièces endommagé est inutilisable. Oh là là, attends, je chose à faire. Sur la couverture de ce livre, vous voyez une rose impistolée et une femme à moitié dénuidée. Grande littérature, je pense. Mais tu rentres pas assez dans les gens, tes flics, pas assistance sociale. La loi, c'est toi. J'ai l'impression qu'il y a mon autorité qui me parle, mais genre, littéralement. Ok, d'accord, j'ai compris. Je vais être agressif, là. Faire confiance à mon autorité, puisque jusqu'à maintenant, ça a très bien marché quand j'écoutais... Autorité de soupe. Ce livre parle de pâté. Vous ne comprenez pas trop de quoi de part ce livre, mais ça n'a pas d'importance. Un livre sur la culture des bois d'Eros. Il encourage la liberté et l'anticonformisme. Un livre sur l'avenir. Le gouvernement lit notre esprit grâce à la technologie radiophonique. Tout à fait. Tout à fait. Bonjour, monsieur. Step right in. La porte est open. Une jeune fille au jour, bien rouge, vous fait signe de la main en souriant. Elle a également le nez rougi par le froid. Salut. La loi, c'est moi. La loi, c'est moi. Elle tape du pied pour se réchauffer. C'est quoi comme boutique ? C'est une boutique, monsieur. On vend des livres, des cartes et des jeux de bord. C'est le crime, le romance et les biographies des gens familles. J'ai fait un échec. Qu'est-ce qu'un livre ? Qu'est-ce qu'une carte postale ? Qu'est-ce qu'un show de société ? C'est vrai que je n'enquête pas sur un deal de shit. Faut que je mette des pieds dans la gueule. Bon, alors c'est le truc. Non, bon, ça va être long. Merci. Oh ! Grâce au fait de ne pas vouloir savoir, j'ai gagné l'expérience. Bon, je te pose des questions quand même. Mais ça a l'air trop chiant. Tu t'appelles comment ? Tu restes dehors à te geler parce que ? La dernière quoi ? La dernière réponse ? Tu es gelée, je peux t'aider. Tu aurais peut-être discuté avec la propriétaire. Tu fais un prof petit soldat. Je vais tapoter la tête. Je pourrais t'aider en démantelant violemment l'économie libérale. Il y a un peu de ça. Elle va nous dire, les vieux, ça. On va rien comprendre. Ouais ! Pourquoi ouais ? La 4 ! Ça, là ? Ok. En fait, toi, tu veux juste que je foute la merde et que je sois violent. Ok, j'ai compris. Elle a pas compris. Je pense que je la referai, mais avec une personne qui comprendra ce que je dis. Bon, j'y vais. En fait, mon objectif, là... Qu'est-ce qu'il se passe ? J'avais observé un truc. Mon objectif, c'est que je sais qu'il y a un sac en bas, là, pour ramasser des pièces et des bouteilles et les revendre. Il faut que je fasse du fric pour ce soir. Vert, rond, fin, noir. Vert, appartement. Capside. Aboutement de la Martinez. Sur la publicité, il y a écrit, fenêtre brisée, tips repart, tips remplace. Tips repart, tips remplace. This coin-operated viewer is facing south-west. Its coin-slot is full of fossilized bubblegum, rendering the machine permanently inaccessible. Donc là, là, d'un coup, il y a de la morale. T'as de la morale, d'un coup, d'accord. Allez. Mais je suis d'accord avec toi en même temps. On nique le capitaine. Abala hiérarchie et le capitaine. Par contre, je suis compatissant avec les télézoos. Je peux recommencer. Je peux recommencer. Je me demande qui ça peut être. Dans la publication. Under the graffito, a sea of blues and greys appear. Behind the water lies a coast studded with concrete and reeds. On it, a church on stilts. Lanky, weather-worn wooden plants. An X-shaped cross topping its tower. Le jeu a l'air immense On va aller chercher le sac On va aller faire du fric On m'a acheté de tous les boubouis de Revachol J'écris des mouettes Le mur écrit le bal Il y a vraiment de la banquise en fait Et puis c'est écologique On fait le travail des éboueurs Oh C'est rare une croix de s'entendrer Ouais Après c'est pas de taffer notre monde hein Imagine il serait comme ça C'est bon C'est pas du tout Je vais le fermer C'est quoi que je peux recommencer déjà ? Ah sur une église oui tout à fait C'est quoi la conceptualisation pour George Caboche Ah oui voilà c'est lui le suprémaciste Registre abîmé pour la logique Mais la projection analytique on a déjà dit qu'on était trop con On pouvait rien faire avec ça Bon infinité mécanique on va améliorer ça J'ai déjà amélioré mon infinité mécanique C'est beau ce que tu dis Je sens qu'on fait du RP même dans le chat et ça ça me plaît énormément Peut-être prendre ça hein Ou la suggestion pour draguer Parce que le rush de toute manière C'est quoi l'instrument physique c'est le fait d'être fort On va prendre j'hésite Je sais jamais quoi choisir Là j'ai deux en volonté pourquoi je suis si naze C'est à cause de mes dégâts d'accord Allez prenons l'autorité Pourquoi j'ai autant de possibilités Super C'est accepté ? Ouais c'est bon Mon swag n'a pas de fin d'accord C'est parti pour faire les poubelles Attends on va faire comme dit notre soupe On va prendre le temps d'admirer de loin le Non je voulais pas prendre la ki Réva Chol D'énormes boules d'internum Un vrai On peut peut-être les prendre A la pétanque La volonté Non c'est clair La volonté ne se met pas C'est la première fois que je me dirige vers là Attendez On avait pas un truc à faire au bar Je fais ça déjà Allo ? Allo ? Il est solitaire Il regarde la mer Il reste indifférent Ah mon approche Je suis un peu Electrochimie Frissons Autorité Iceman Alpha Serêt plus Rhetorique En pas de possibilités Ouais Carrément Il y a carrément de ça J'adore le concept Si je savais comment on ferait Je ferais des badges Et je vous les donnerais sur Twitch Mais je sais pas comment on fait Quoi ? J'ai si peur Conceptualisation Oh Il y a Kun West Je peux lui parler Ça change un truc Si je lui parle ici Pas du tout Pourquoi tu dis ça ? Parce que tu es en train de dormir Désolé t'as fait peur Parce que t'es en train de dormir D'accord Je peux pas lui parler autant qu'Hakuno Ça c'est sûr Alors n'hésitez pas En tant que mes aspects A me donner des conseils d'aspects Flic barbant De quoi tu me parles Tu viens de m'en souhaiter là Regarde j'ai pas pris un Tu vois le rocheuse Il ne sera d'aucune utilité Tant que la neige n'est pas fondue Mais je pouvais rien répondre d'autre que ça Il y a juste écrit fin Là c'est de la mauvaise foi Les chaises et des tables rongées par la pluie et la pourriture Super ça a l'air très bien ici Un autre mur crible les balles La voie là elle te respecte pas En même temps Il n'y a aucune chance qu'ils me respectent Les deux crétins là Qu'est-ce que c'est que ça J'ai trouvé un bonnet Pour avoir un swag à toute épreuve Je suis clodomane Attends Est-ce que ça me sert Ça me sert un petit peu ou pas du tout C'est quoi Rhetorique Bon de toute façon Voilà la rhétorique La quiche Et l'autre c'est réactivité C'est où C'est en bas Au moins il a sorti avec mes gants Oui c'est vrai Je vais le mettre je pense D'un point de vue Pour améliorer ce qui est pas horrible Et pour défoncer ce qui est pas Ce qui est horrible déjà Oh là là Non mais Si vraiment je la Ouais ceci dit C'est vrai que je pourrais la jouer RP Et enlever ses horreurs Ces barils sont à moitié remplis d'eau de pluie Alors attends Là je peux descendre Quelle heure il est J'ai envie d'aller explorer ça Mais faut vraiment qu'on aille voir les gars du syndicaliste Tu veux être un Flick sympa Bonne action et tout Euh Bah Non je veux être un flick superstar Montrer que le monde entier me connaisse Pourquoi ? Sors la gamine de la rue Il va tirer les oreilles à sa mère Je peux pas faire ça Ah ah C'est des grands jardinages S'il te plaît Un peu de respect pour ma profession Mais D'accord C'est un livre érotique mais c'est un scène érotique T'as gui sa mère Dans le flic tu fais ce que tu veux Le swag Bah Bonjour oncle Tom Et merci pour Complimenter Pour avoir complimenté ma tenue Qui est Comme tu le dis Swaggée C'est la librairie ? Ah mais tu parles Non mais attends La femme La gamine qui est devant la librairie Effectivement sa mère c'est la libraire Mais là c'est C'est Quenès C'est pas ça Salut mes girls C'est pas Je suis Confus Ils sont pas arrivés Attends mais ils arrivent à quelle heure Je me suis déplacée Il peut parler lui Lui il est endormi Mais t'insultes et tout Le worker Il est en un tombe C'est une profonde Oui voilà on est d'accord Il peut pas être en train de venir Là où tu viens de venir Dans la primeuse Sans Novembre 更 de toute façon il n'en a pas besoin en ce moment alors que j'ai gardé mes super gants pour réussir mieux les trucs d'affinités mécaniques Hein non je vérifiais juste s'il allait bien si ça se trouve c'est un criminel non vous voulez mais il est pas de ça très euh la traduction est vraiment édulcorée je ne volerai point oui d'accord on va essayer de le réveiller hein on appelle ça faire un théo un théo quoi c'est qui théo je suis perdu réveille toi c'est l'heure de se réveiller bon il n'y a pas les syndicalistes non le sel est en train de sécher une odeur de produits chimiques et de points allemand c'est le mec qui s'est prise une matraque dans le cul par des flics ouah il y a rien en france ouah c'est vénère le centre d'épices d'alcool et de tomates floquent dans les airs ah ouais donc c'est j'ai la double confirmation c'est chaud c'est chaud ok et tous les gens qui s'appellent théo je les verrais peut-être plus pareil encore c'est chaud c'est chaud les gens qui s'appellent Goranxi et Koubek il doit être son nom Goranxi Goranxi Koubek il semble représentatif On va faire comme si on n'avait pas vu que c'était un échec Hey Gorachi, j'ai quelques questions à vous poser Monsieur Koubek, je suis ici dans le cadre d'une enquête policière Bonjour monsieur, avez-vous du temps pour quelques questions Monsieur Koubek, je suis ici dans le cadre d'une enquête policière Vous savez de belles casseroles Je crois que ce sera tout, restez virile J'adore cette réponse Ouais, je crois que ce sera tout, restez virile Bon d'accord, on va pas réussir à se comprendre Je suis pas raciste, juste con Toucher la porte, essayer de pousser la porte, je me demande vers où mène la porte Je reviendrai porte On touche la porte déjà Je me demande où est-ce qu'elle mène Allons, un peu d'imagination Attends mais ça y'a un vrai truc avec ça Il y avait un treuil dehors sur le toit Comme pour utiliser un petit ascenseur Je ne peux résister à l'effet de son bleu cobalt Non, c'est l'effet Wilring Drax Quelque chose à propos de cet endroit me donne envie de winer Par devoir, on pourrait découvrir des éléments pertinents pour notre enquête Vous avez raison Non, non, attendez, y'a un treuil Oui, une mini-enquête secondaire Non, la porte c'est une méga-enquête La porte et l'enquête principales vont fusionner pour former une enquête en stéréo Ah ça c'est ce qu'il y a Si vous dites ça, Gart est la personne pour demander à ce sujet Le chef de cafété Ils sont obligés de me rappeler qui c'est Vous savez, le gars qui contrôle l'endroit Avec mon sac de clodos J'ai vu autre chose Réponse 4 La réponse 4 Je pense que c'était celle-ci, non Il y a une mystérieuse porte bleue en acier au fond de la cuisine Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Avez-vous... Non, je n'ai pas une clé Je ne sais pas comment aller là Et je ne m'en souviens pas Je ne sais pas si j'ai pensé sur ça pour 10 ans C'est juste une maison de frit Ou une maison de frit Ou une maison de boulot Avec un peu d'aujourd'hui Junk et dust Junk et dust Je pense que vous aimeriez savoir ce qui se cache derrière Ouais, effectivement il y a un peu de délai Et ça je pense qu'on ne pourra jamais faire autrement Il faudrait que j'attende à chaque fois Désolé Au revoir Alors attends, mais je lui dois combien, mec ? Là j'ai 12 dollars 12 réals, pardon Ah merde Non, je vous vois combien ? 70 Mais ce n'est pas impossible, 70 Après sinon on pourrait peut-être demander Du coup on a vu la pub pour Pour le mec qui répare les fenêtres Et je sais qu'il est dans le bâtiment Qui est juste à côté du motel en fait Enfin il y a en tout cas Il y a son nom sur l'interphone Du coup on pourrait peut-être Dealer avec lui Bon Et si on allait explorer l'arrière de la cour Parce que Enfin l'arrière, pas là Mais ce qu'il y avait derrière C'est d'appeler le mec Non On va ramasser les Attends mais quand on fait ça Ça les consigne automatiquement On n'a pas besoin d'aller les revendre après C'est si bien fait C'est pour ça que j'ai une somme Ok On va voir si on peut rentrer Dans les trucs qu'il y a derrière la cour Écoutez le bruit de la mer Écoutez les bruits calmes On va lancer quoi ça Il doit exister un autre moyen d'accéder à l'immeuble D'accord J'ai encore fait tout le tour pour rien Et j'aurais pu le cliquer dessus depuis le début Il s'agisse d'une porte fermée Mais vous la contemplez avec méfiance Let me in Il y a un BG en haut Effectivement Il prend la pause et tout Je peux lui parler de là où je suis Malgré le froid Sa chemise est déboutonnée Pourquoi chuchotez-vous ? On dirait que vous avez déjà des ennuis Aucun ennui de ma part Je veux juste savoir ce qui se passe ici Trop tard jeune homme Les ennuis vous ont trouvé Pourquoi chuchotez-vous ? Vous avez déjà des ennuis ? Je suis juste en parlant avec une voix Je ne veux pas être venu par parler à la gendarmerie Si c'est bien Je veux juste finir ma cigarette Et leur sent pas Non, ne laissez-le aller Ce serait votre witness Le balconie a une grande vue De toute façon En fait la marée chaussée A vraiment besoin de vous parler Vous demande-t-il en ajuste dans sa chemise ? Vous pouvez me dire votre nom Vous avez une très belle vue Sur la cour arrière du Whirling On dirait Vous pouvez m'en dire plus Sur la pente des ombres On va être direct Vraiment ? Vraiment ? Je crois pas Je crois pas Suspect ce bel être fumeur Ouais Je pense qu'effectivement Ça peut être un bon témoin Un type plus marqué Il observe à nouveau la cour De vieilles chaises de jardin Et des plantes d'intérieur flétri Jonchent les lieux D'accord En fait il est jour gay Il veut pas le dire Quel genre d'amis Il a vu le thème d'un de votre ami Il a vu quelque chose Ouais Vous pouvez me dire votre nom Oui oui t'inquiète C'est le nom de toute manière Mais oui oui ça doit être ça Mais du coup il doit avoir Tellement de nom En vrai il faudrait qu'on lui parle Ma rhétorique elle est teubée de ouf Ok Je peux le convaincre de rester Bon je sais pas pour lui dire quoi Ah yes Cool Un gigolo quoi Ouais J'ai bien fait d'améliorer ma suggestion Et mon petit pote Il va rester Bon écoutez Je veux juste que tout rentre dans l'ordre On peut se voir à nouveau Dans un autre endroit From obocop to homocop Ah yes La classe En fait on va être à la fin On va être Freddy Mercury On peut être fâche ou d'être On peut vraiment avoir le mélange des deux Oh mon dieu C'est l'exemple ultime Filippo Mais j'ai jamais compris ce type A cause de ça Alors attendez L'enquête D'un geste du poignet Il propulse le mégot de la cigarette Par dessus leur embarne J'ai besoin de faire des vrais trucs là Trop bien J'avoue que c'est pas vraiment le peps Qui nous caractérise Il s'éloigne On devrait se lancer à sa poursuite Donc on laisse tomber Après si c'était vraiment genre L'autre là Josh Caboche Il aurait pas juste dit Qu'il était musclé Parce qu'il est plus que musclé Josh Caboche Il est Et oui j'en ai vu Ok c'est parti Et c'est quoi qu'il nous a montré Est-ce qu'on le voit Oula oula Je le vois pas Je suis bigleuse Je le vois pas Même avec l'outil de C'est ça là J'imagine c'est pas encore surligné Pour l'instant Il y a le barqué de briseur de grève Ah oui c'est vrai Qu'il y a lui qui est un peu Qui est un peu costaud Ça pourrait marcher Ça c'est le 3 Rue de Saint-Gisleine Rhum.nor Appartement capside Ok A l'intérieur Le cadre d'une moto en réparation Et les outils utilisés Pour le désassembler Trop bien Je veux faire de la moto Il y a une fille là-haut C'est elle qui a renversé la peinture Est-ce que c'est que ça ? Non il faut que j'aille le vendre Pour avoir la monnaie visiblement La fille fixe le voilier Accosté sur l'appontement The streets will not flow red with anything Who are you ? I'm Cindy the fucking skull What else do you wanna know ? Date of birth Blood type The last time I was tested for hep C On veut juste connaître ton nom Pas besoin d'être sur la défensive Dis donc baisse d'un ton La loi c'est moi Je sais très bien quelle réponse On va choisir Commençons par ton groupe sanguin Et on verra où ça nous mène Ouais c'était quand ton dernier test Réponds juste à nos questions Hé la loi c'est moi Ah c'est l'artiste Tu n'arrêtes pas de regarder sur le côté Qu'est-ce que tu regardes ? Qu'est-ce que tu fabriques avec ce mur ? Tu sais quelque chose sur la recente de pendaison Qu'est-ce que tu fabriques avec le mur ? Donc tu sais pas quoi écrire Pourquoi t'es aussi déterminé à détériorer l'immeuble J'ai une petite idée à ce sujet Si ça t'intéresse Mais voilà tu vois Il nous manquait la hippie Et donc on l'a un peu là Sens artistique certain Sans doute Donc tu sais pas quoi écrire J'ai une petite idée à ce sujet Ça t'intéresse J'adore l'art de rue Passe ton chemin Occupe toi de tes oignons Je vais devoir t'arrêter C'est du hooliganisme En fait non j'ai aucune idée J'ai menti Ah yes ! Tu n'arrives pas de regarder ce café Coucou Hatred Disgust It's difficult to tell Which of the two Is more present In her girlish features The woman on the boat Does not notice Her staring That is on her Someone's gotta keep An eye on her Yes C'est son type En même temps C'est sa fin Ça lui correspondrait bien You should take the lead Ask her unexpected questions You know Do your thing Don't be afraid To get a bit wacky Throwing her off Is our best bet Je crois que Kim A tout à fait saisi Notre potentiel Good idea Piggies Run along Now Fuck her shit up Good Impound that boat While you're at it I'd like to watch her swim Back to us Ah tu sais quelque chose Sur la pendaison I ain't no snitch Pigstein Go forth and forage In someone else's shit No shortage of squealers In these parts Actually There is a shortage Of people who talk to us In a normal Calm Informative manner We weren't put on this earth To make your life pleasant Fucko Watch your back Ungula You've got eyes on you Bah merci beaucoup En tout cas La soupe C'était super C'était sympa Que tu passes Et puis Que tu aies joué Mon électrochimie Qui fait snap Bah du coup Bonne soirée Et à bientôt Bon faut que je rentre Dans les memes C'est d'accord Maintenant je suis un peu plus communiste Pour quelles raisons Pour quelles raisons C'est un mannish Salut Une porte au bus Dans métal Nanana Elle est verrouillée C'est la police Au point de dos S'il vous plaît Laissez-moi entrer Il fait froid dehors Ce n'est pas une plaisanterie Je dois parler à un jeune homme Qui se trouve dans le bâtiment Ce n'est pas une plaisanterie Il s'est passé de la merde Il s'est passé de la merde Il y a quelqu'un Qui me dit lui Qui me dit lui qu'on est vrai policier Répète consciencieusement Le lieutenant Il y a quelqu'un Je ne regardais pas l'arrière cour Mais je ne l'ai pas pu rentrer Je vais la convaincre Que je suis un vrai policier Madame Votre refus d'obtempérer Entrave une enquête de police Je pourrais être obligée De vous citer Pour d'éventuelles poursuites Je sais mes rights Et non tu marre me Mais le sweeping On l'autre côté Il s'est passé Miss Would it help If we offer To show you our badges Hold your horses I don't care About your stinking badge Just come in Miss Attends mais je peux rentrer du coup Oui L'enquête avance L'enquête avance Les graphiteaux dit Un peloton d'exécution Pour les riches Tout à fait Une vieille femme Est appuyée contre un balai Les articulations Aussi blanches Que des os Elle semble éprouver Des difficultés à respirer Tout d'abord C'est moi le policier Qui vous a demandé D'ouvrir la porte Vous êtes sûr De ne pas vouloir Voir mon insigne Vous vous sentez bien Vous voulez que j'appelle Un médecin Ce sera pas long J'ai juste quelques questions J'ai quelques questions J'ai quelques questions Que pouvez vous me dire Sur Cindy Oh là mais ça perd Elle est très bien Qui est de vous Vous vivez ici Splashes of waves make the balcony slippery. Je cherche Martin Martinez. Qu'est ce que vous voulez dire c'était pas une blague ? Non vous ne comprenez pas je cherche quelqu'un qui s'appelle réellement Martin Martinez. Il m'a dit que c'était son vrai nom. De vraiment penser de la merde de moi. Un jeune homme la vingtaine je veux foncer et lancer ça vous parle un fumeur au balcon vous savez où il vit ? Quelle misère. Mais ouais elle me fait trop du mal la petite vieille là j'ai envie de... Je veux l'amener voir le médecin. Elle regarde de l'autre côté du couloir. Du calme je veux juste lui parler vous savez où il vit ? Il est recherché pour meurtre. Non mais non. Go to the balcony. It's one of those doors there. It's usually home in the evening. Ouais elle doit avoir un oeil partout mais j'ai pas la possibilité de lui demander plus. We should go check out his apartment on the balcony. See if he's... Ah bon je vais pas écouter les instructions. Repère la porte numéro 28 dans l'immeuble ok. Numéro 8. Des pièces. 9. Ok c'est logique à peu près. C'est quoi ça ? Bonjour. Oh ! Je sais que c'est pas la bonne... La bonne porte hein mais... Hein tu fais du porte à porte ? Je savais pas que tu faisais ça hein ? Je crois que t'étais sur le terrain moi. Un pauvre communard. De la vue de ça. La pièce n'est quasiment plus grande que un closet. Qui est-ce ? Demande une voix féminine méfiante et tendue. Dois-je ouvrir la porte ? Vous percevez à nouveau des claquements de talons tandis que les pads s'avancent vers la porte. Sa voix indique qu'elle est à présent sur la défensive. Avez-vous un mandat ? Sans cela je ne suis pas tenue de vous ouvrir la porte. C'est louche. Qu'est-ce que c'est que ça ? Quelqu'un a dessiné une toile à sec branche sur la mure. Ah oui c'est vrai que tu... avec les épaves et tout. Ah ouais ça doit être pas rigolo de faire ça. Pourquoi j'ai ça qui se met tout le temps à jour là ? C'est ça, c'est juste la carte postale. Cette carte postale chiffonnée représente un marché de plein vent de Boogie Street cédé il y a environ 5 ans. Un commerçant souriant pose devant son étalage où sont accrochées des coques pendues par les pattes. Un flot de sang s'écoule dans la rue boueuse parmi les silhouettes indistinctes des passantes. C'est sympa comme carte postale. Je suis peu sur le terrain. Ouais du coup ouais. Kim ! Tu te mets devant ce que je veux ramasser ! Oh ! Ah mais ça m'enlève de l'autorité c'est mort. Vous avez l'expression d'animal de compagnie disparus ? Ils sont placardés les uns par-dessus les autres. Un placard à chaussures, des bottes, des baskets et des vieux chaussons. Numéro 12. Bah ! Qu'est-ce que c'est ? C'est la laverie ? Oh mais rentre du coup du coup. Ah oui attendez ! C'est le moment de s'équiper. Je vais pas les mettre hein. Si ces lunettes avaient rabattable en fait sensation il fut tintant. Elles sont désormais démodées. La fine monture en alliage d'or est la marque de fabrique des artistes bohème psychédéliques. De nos jours seuls les comptables dans le milieu du crime organisé se les arrachent pour se donner un genre. Bobo Guedro. Non c'est bon. Je pense que j'ai déjà suffisamment l'air d'en droguer comme ça. Oh je peux porter les deux à la fois incroyable. On est rentré. Ah merde j'ai ramensé de la bière ! De la mousse pose sur les carottes sels de bain de la vraie mousse. Wouah ! Ces redos sont couverts d'une substance visqueuse. C'est... c'est méga vénard. C'est tout ? Bon. Ah je peux me balader avec la bouteille de vin dans la main. Bon ça je vais peut-être l'enlever ça pour que c'est sérieux. Tout le reste est très sérieux par contre. Elles sont des lunettes à double verre pour tout le monde passé. Et comptabilité. Ouais on peut compter deux fois plus vite. Ou on compte tout en doublant. Malcony. On va pouvoir aller agresser la meuf. Voilà. Petit bruit de pluie. Oh ! Oh ! Vous entendez le bourdonnement de la circulation au loin. La nuit tombe sur la ville. La lueur... Attends. Bordeaux de la pollution s'élève à l'est. À l'est. Du coup ça. Les redos bougent à peine. Quelqu'un vous observe de l'intérieur. Bonjour. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ça s'affiche là-bas ? Ah c'est par là où le mec était. Une simple porte circuler. Il n'y a rien à voir pour l'instant. J'aime bien comment je l'ai dit. Pour l'instant. Et petit pot de fleurs. Quelqu'un fait pousser du romandrin, du thym et un cactus. C'est pas l'evening là ? C'est pas l'evening là ? On retourne demain demain après que nous avons fini avec notre travail d'aujourd'hui. Qu'est-ce que 9pm ? C'est bon ? Ok, demain matin. Demain, 9pm, juste ici. Appartement numéro 28. Bon, allons-y. C'est bon. C'est bon. C'est très difficile de trouver quelqu'un dans un grand bâtiment d'apartement. Ne vous en a pas. Vous le trouverez. Vous le trouverez. Merci, la réactivité. Oui. D'accord. C'est la porte de l'appartement 3. Vous entendez des voix à l'intérieur, elle chante sur un morceau de danse plutôt sympa. Oh yes, du disco ! Du disco... Attends. Je peux aller par là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je comprends rien. Ah mais... C'est la cabine ! Ah ouais, d'accord. En vrai, j'aimerais trop voir une vue du... De la map, là, comme ça, mais en... En totalement... Je peux passer là ou pas ? Non. En tout dézoomer, ça doit être joli parce que tout a l'air bien collé comme il faut. Enfin... Ça a l'air d'être bien fait, ça aussi. Elle est pourrie, cette chaise. Heureusement, demain, je récupérerai une nouvelle. J'aurai moins mal au drone. Je vais descendre là, du coup. On finit d'explorer le bâtiment, puis je pense qu'on peut faire une petite pause. Hum... Ah ! Ok. Attendez, bah je revends, du coup. Je vais essayer de... Qu'est-ce que... Oh ! C'est la première fois que j'en règle ça. Essayez de voir... Allo ? Le reste du bâtiment. Il y a un mot saisi par l'immobilière de Lamartinez. Oh ouais. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je me frotte le corps pour me réchauffer. Son visage... Son visage, le plein regardé autour de vous. Son visage déjà. Le plein deemobilières. Attention. Il y a une petite pause. Il y a des couleurs plus souvent. Alors... Mon argent ? Je ne sais pas. C'est pas ça. Mais ça peut être l'espérature. ... Quelqu'un a démoli le mur. Les vagues s'écrasent dans l'obscurité. C'est stylé comme face en noir. Hop ! Allô ? Une vieille liste de cours sur la table et des mandats bancaires. ... Bon, ok. Pour ce bâtiment-là, c'est bon. ... Et si nous faisions une pause ? ... 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